Musique Alors aujourd'hui ma vision de la pâtisserie et de la naturalité c'est vraiment quelque chose qui est très épuré. Une pâtisserie qui est vraiment basée sur le produit. Musique Le design culinaire ça permet vraiment de raconter une histoire et la mise en avant au final de ce que nous on peut produire en cuisine. Et du coup c'est vrai que c'est très intéressant d'avoir cette approche là. Je vais leur faire un dessert à base de citron et d'algues, leur expliquer chaque étape et leur montrer comment on en est arrivé à avoir ce dessert là c'est hyper intéressant. J'avais vraiment envie qu'ils aillent chercher, qu'ils essaient, qu'ils goûtent, qu'ils voient ce que c'est vraiment de commencer à mettre un pied dans la créativité. Chose qu'on ne fait pas forcément quand on est au lycée. Le design culinaire c'est travailler la forme des aliments, les outils pour manger, la présentation mais aussi la table. Nous ce qu'on a essayé de leur transmettre c'est déjà penser un projet. Ce qu'on veut dire avec ces aliments là et du coup quelles formes, quelles couleurs, quels codes on va utiliser. L'école hôtelière a la bonne idée d'inviter des designers dans une école de cuisine. Le workshop permet de transmettre notre savoir-faire. Après un parcours professionnel dans l'hôtellerie, je me suis spécialisée dans tout ce qui va être l'e-marketing, notamment via Instagram, une nouvelle façon de communiquer qui est en plein essor. J'ai participé à ce projet déjà parce que je l'ai trouvé très intéressant. Le fait déjà de travailler avec des designers culinaires, je me suis dit que ça pouvait être sympa. Avoir un échange avec les élèves, c'est très important. C'est nos commis de demain, c'est nos chefs de partie et c'est nos chefs de demain. C'est notre avenir aussi et je pense qu'il faut en prendre soin, il faut leur expliquer ce qu'on fait.